Découvrir déjà quel est le lien, quel langage je parle et quel est celui de mon mari. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si mon mari me donne quelque chose que je ne veux pas recevoir, c'est un indicatif pour moi, pour savoir ce que moi je dois lui donner. On doit absolument chercher à remplir son réservoir émotionnel, comme une voiture, si on ne lui met pas de l'huile et de l'eau régulièrement, elle ne pourra plus avancer. Chaque personne, même un homme, oui mesdames, les hommes sont encore plus sensibles parfois que les femmes, il y a marqué qu'un homme, il est beaucoup plus miséricordieux, sauf que comme c'est un guet vert, c'est un gentleman, c'est un homme qui ne nous montrera jamais sa sensibilité, mais un homme, il a autant besoin d'affection que nous, et il est aussi sensible que nous, il faut apprendre à remplir le réservoir de l'eau, parce qu'une fois qu'on est à sec, c'est très embêtant pour pouvoir remettre le moteur en route. Ce qu'on recherche, ce n'est pas seulement d'être amoureux, parce que ça veut dire plein de choses amoureux, mais c'est surtout d'être aimé de manière authentique et d'aimer l'eau de manière authentique, c'est-à-dire de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, et surtout que ce soit quelque chose qui est à long terme. Chaque personne, elle a besoin d'être aimée, parce qu'elle a été choisie par son conjoint pour ce que je suis, c'est-à-dire que je suis apte à être aimée pour la personne, je suis digne d'être aimée pour ce que je suis, et il faut essayer de travailler sur le fait de ne pas aimer de manière conditionnelle, comme avec les enfants, je t'aime si tu ranges ta chambre, j'aime mon mari s'il me fait un cadeau, s'il se rappelle de ma date de mariage, ça c'est de l'amour à long terme qui finit par disparaître, parce que c'est les atnés, ce qu'on appelle de manière conditionnelle. Ensuite, un point qui est très important dans les 5 langages de l'amour, il y a des gens qui aiment recevoir ce qu'on appelle des paroles valorisantes, donc comme on a expliqué, comme Ira a expliqué tout à l'heure, stop ou émettre, sous prétexte du émettre de la vérité, le émettre la mytho, non je ne vais pas lui dire ça si je ne le pense pas, c'est très important, il y a des gens qui se nourrissent de ça, tu es extra, tu es incroyable, tu es le meilleur, il n'y a pas comme toi, je ne peux pas dire ça, souvent je vais dire mon mari, il peut témoigner, je le dis, je ne sais pas si je trouve moi, il me dit que c'est encore un critère des choux, d'accord ? La deuxième chose, c'est les moments de qualité, il y a des gens qui ont besoin de moments de qualité, ça veut dire un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je te veux que pour moi, je ne veux pouvoir parler qu'avec toi, sans avoir un enfant qui me dérange, sans un portable qui va sonner, j'ai besoin de ces moments de qualité, c'est ça qui me redonne mon essence pour toute la journée. Troisième point, les cadeaux. Il y a des gens, leur marque d'attention et d'amour, c'est quand, par exemple, un homme, il va recevoir des cadeaux de la part de sa femme ou une femme qui va être gâtée par son mari. Ça peut être parfois des petites choses, ce n'est pas forcément la valeur marchande de ce qu'elle va recevoir, mais c'est surtout mon mari, il a pensé à moi, ça peut être un foulard, ça peut être un stylo, ça peut être un petit truc, en ce moment, il n'y a pas de magasin qu'on a commandé sur AliExpress, tiens, j'ai pensé à toi, tiens, pour tes cours d'autorat, j'ai pensé que ça pourrait t'aider. Une petite chose parfois, mais j'ai pensé à toi. Bon, ça, c'est le langage de l'amour de certaines personnes. Le quatrième point, les services rendus. Si, par exemple, mon mari, il est là, en quoi je peux t'aider ? Il me voit courir à droite, à gauche, est-ce que je peux soulager dans quelque chose ? Ou je vois que mon mari, il est débordé dans son travail, est-ce que je peux te soulager dans quelque chose ? Ça s'appelle les services rendus. Et le cinquième langage de l'amour, c'est le toucher. D'accord ? Le toucher physique, c'est pas... Il y a des gens, parfois, c'est essentiel, c'est indispensable. Je vois, quand je prépare une calasse, souvent, il me dit, mais je ne peux pas, comment je vais faire pendant deux semaines ? J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un bisou. Mon mari, il est très tactile, il a besoin. Alors, c'est vrai que pendant cette période-là, justement, c'est une période où on va apprendre à communiquer avec la bouche. Et on peut être aussi très affectueux avec la bouche et avec les mots. D'accord ? Pas trop non plus. Mais, justement, est compensé pendant les deux semaines où on est permis pour pouvoir, justement, remplir son réservoir pour les deux semaines à venir. Maintenant, un autre point qui est... Annaëlle ? Annaëlle ? Je ne sais pas, non, t'as pas. Je dois arrêter là ? Oui. OK. OK. Je ne veux pas que le... De quoi ? Le retournement du l'équilibre, c'est pas un point. OK. Alors, juste, on va faire un autre petit point. Un autre petit sketch, c'est le cinquième, tu vois ? C'est la même sur la l'équilibre. OK. De toute façon, c'est un sujet à part entière à développer qu'on ne peut pas tout faire dans la même soirée, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous avoir donné le maximum d'outils. Il y a plusieurs points très importants qu'on doit essayer de bannir de notre bouche. C'est, il faut que tu changes absolument dans ça. En quelques mots, je suis déçue de toi, je voudrais un autre mari, je vois que tu comportes autrement. Une personne, qu'elle se sent menacée ou elle ne se sent pas désirée ou elle sent qu'on est déçue de lui ou d'elle, mais en tout cas, ça enlève toute motivation de changer. Non, je ne peux pas obliger l'autre à changer. D'accord ? Je peux demander de la considération, qu'il fasse attention, mais je ne peux pas imposer à l'autre de changer. Moi, je dois changer mon regard intérieur. Je n'ai pas à travailler chez l'autre, je ne peux travailler que chez moi. Deuxièmement, à ta l'obécédaire. Tu n'es pas bien. Tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez bien. J'attends encore plus de toi. Potentiellement, tu peux encore. C'est épuisant. Ce que je vous dis, c'est aussi du vécu, cette expérience. Je sais que ce n'est pas facile, donc on doit arriver à intégrer ces notions. Elles sont très fortes et je peux vous dire que ça peut changer la vie. Il me déçoit. Je ne suis pas satisfaite dans mon couple, etc. C'est une guerre interne ou une guerre aussi externe. Il y a trois solutions. Soit si on n'est vraiment pas bien, enfin si on est divorcé, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Deuxièmement, le nain, il baisse la tête, mais ils sont absolument mémourmaris, mais ils sont aigris. Ou bien je décide de reposer mes armes et je vais utiliser plus d'autres outils qui vont me permettre de me rapprocher et pas de me éloigner. C'est passer de la milchama, la guerre, à la achlama, la convalescence, pour arriver à les rekshim et à phalloma pour pouvoir enfin réaliser nos rêves ensemble, être attachem, et laisser-le prendre ses responsabilités. Apprendre à demander n'est pas exiger. Je peux demander à mon mari de, par exemple, de ne pas fumer à côté de moi ou de diminuer la cigarette, mais je ne peux pas lui demander. Je peux demander à ma femme de se prendre en main, de faire attention. Je ne peux pas lui imposer de maigrer si elle a fait que le déclic, il vient d'elle-même. Je peux prier pour l'un ou pour l'autre. Le quatrième point, mais tu ne vois pas, je ne vois pas la bassine de l'ange qui est à l'escalier ? Non. On doit se dire, nos maris, en tout cas, ils ne voient pas, ils ne font pas exprès. La chute, ils ne voient pas, ça n'appelle la demi-mégase-route. Le cinquième point qui est extrêmement important, à ta chave, tu vaux, d'accord ? L'oméchané, mi, ma, mu, à ta chave. Quand une personne, elle se sent qu'elle a une trouchette, elle a une valeur intrinsèque, elle est apte à donner justement le meilleur d'elle-même. Voilà. Et les derniers points, parce qu'on est obligé vraiment de terminer, c'est entretenir toutes ces constructions émotionnelles pour notre édifice, d'accord ? Et pour son projet de vie, parce qu'on avait dit que ça devenait notre projet de vie, Mispah Erhat en premier. Alors, ce qu'il faut faire, des petits exercices tout faciles, mais ça peut énormément aider, puisque on est confiné, en majorité, découvrir des nouvelles choses à deux, redécouvrir des choses qu'on aime. Il y a des gens qui sont découvertes, la musique, moi j'adore chanter, mon mari commence à apprendre la guitare. Ça peut être ça, ça peut être jouer du piano, ça peut être cuisiné ensemble, ça peut être dessiné ensemble, il y a tellement de choses à faire. Il faudrait qu'Hachem, c'est à nous amener dans ce confinement, c'est à apprendre à recréer de l'intérieur et justement pas de l'extérieur. Deuxièmement, fêter ses succès. Quand on voit qu'après une discussion, au lieu que c'est parti dans tous les sens, on a, Bauch HaShem, dépassé cette discussion, se regarder dans les yeux, d'accord ? Et dire, je suis fier de toi et je suis fier de moi, Bauch HaShem, on a dépassé cette chose-là. Se regarder avec de la tendresse et l'amour avec les yeux, les yeux, c'est un échema et dire à l'autre, je t'aime. Troisième point, apprendre à s'écouter, d'accord ? C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'autre, du temps, mais écouter vraiment, sans donner de conseil. Écouter l'autre pour l'écouter avec de l'empathie et beaucoup d'amour. Il y a Lord Tennyson qui disait, il vaut mieux avoir aimé et perdu que de n'avoir jamais aimé du tout. Parce que même si on a perdu, on peut retrouver ça. Donc les gens qui pensent que Raze et Shem, ils ont perdu leur amour, jamais. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut se retrouver. Le dernier petit sketch, l'équilibre magique. C'est quoi ? On a 90%, ça doit être la tendresse, de l'empathie, la considération pour l'autre, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ? Et de l'autre côté, 10% critique, hostilité, mépris, faites très attention à mépris. Jamais on doit mépriser l'autre pour regarder avec dédain, jamais. relâcher l'attention, respirer profondément et adoucir justement son langage. Et apprendre à dire « je suis désolée, je t'ai blessée, excuse-moi » et de dire les choses de manière différente. Et le dernier point, un câlin, ça fait tellement bien. 6 secondes, un petit câlin, un petit sourire, quand on peut le faire. Le câlin, c'est un petit sourire, avec les yeux, on fait passer beaucoup d'expression et un sourire énormément aussi. Oui, alors ? Oui, bien sûr, des projets immobiliers, mais bien sûr, nous en avons plusieurs, bien entendu, bien entendu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de venir chez nous, au bureau, on est l'agence Saint-Simon, on est à côté, sur le Kikara, de ce pas autre, à côté de la Bosse. Passez dans la base, si vous voulez, effectivement, vers 10 heures, avec grand plaisir, je vous montrer tous les projets qu'on a, avec grand plaisir, il n'y a aucun problème, je serai à votre disposition, je vous accompagnerai, même au niveau des financements, etc., il n'y a aucun problème. Je vous attends demain, à 10 heures, avec grand plaisir, je vous en prie monsieur, une bonne soirée à vous-même, merci bien, au revoir, oui. David Saint-Simon, l'immobilier, c'est sympa, c'est super sympa, ça va, ça va bien ? Oui, ça va. Oui, ça va quand t'arrives, tu ne parles plus de location, tu ne parles plus de vente, je sais que sur ton immobilier, on ne s'arrête jamais. J'ai désolé, j'avais un client qui est venu m'appeler, je t'ai oublié de répondre. Oui, oui, je comprends, et c'est alors que je préfère que tu finisses de parler en bas et quand t'arrives, que tu n'as pas vu, je me suis fait belle, pour toi, j'ai appelé ta mère, je lui ai demandé ce que tu préférais, parce que je ne sais pas si tu as oublié, c'est l'université de mariage, et je lui ai demandé ce que tu préférais, je t'ai fait du nid qui touche, ce que tu adores le plus, enfin si je ne me trompe pas, je crois que je n'ai pas oublié, je me suis fait sur le gage, je t'ai mis des bougies, des trucs, et tu rentres, tu parles de ce simon, l'estimant, le location, le truc, je sais que tu n'as pas mal à ça, je comprends, mais et moi dans tout ça, il y a quelqu'un d'autre ? Non, mais il y a un temps pour, t'arrives, on y a un temps pour chaque chose, c'est vrai, il y a un temps pour chaque chose, ouais, je comprends, ok, c'est vrai, alors quoi, qu'est-ce que tu préfères, que je finisse, mais que je laisse mon travail dehors, c'est-à-dire qu'une fois que je rentre à la maison, je puisse poser mon téléphone, m'occuper de toi ? Que de moi. J'ai bien compris, mais c'est ce que je veux faire à partir de ma part. Je veux vous aimercer mon travail. Merci. Et, qu'est-ce que vous voulez ? Juste un truc, mesdames, une situation comme ça, ça arrive très souvent. Vous êtes faibles, vous avez des petites bougies, vous avez fait le plat qu'il préfère, d'ailleurs, c'est pas le plat qu'il préfère, d'accord ? Je vous en prie, quand il arrive comme ça, et tu vois qu'il n'a pas du tout la tête à voir, donne-le à manger, sois sympathique avec lui, et si tu vois qu'il a toujours remarqué, j'espère que t'as fait une surprise. D'abord, il faut peut-être le prévenir un petit peu à l'avance. Si tu m'avais dit, par exemple, la semaine dernière, que c'était un anniversaire de mariage, ok, et t'as eu le droit même à un petit cadeau, ou quelque chose comme ça, c'est dommage. Je ne m'en rappelle pas, sincèrement, entre les anniversaires de mariage, le jour du mariage, et je vais avoir ton anniversaire à moi, le lien en français, en hébreu, les enfants, sincèrement, je n'arrive pas, il faudrait une fin d'une autre truc. Heureusement, de temps en temps, il y a Facebook qui me rappelle que il y a c'est une rentelle ou un tiers. Je ne me rappelle pas de tout. Simplement, dis-le moi. C'est toujours le même problème, communiquer. Si on ne leur dit pas, on espère qu'il ne souffre pas, si ils ne souffrent pas, on est déçus. Mais je demande toujours de te surprendre si tu me dis en comment. Donc, quand votre mari est rentré, il n'a pas vu, il a mangé, et après, avec un grand sourire, il lui dit, tu sais, mon chéri, je me suis fait très belle pour toi ce soir, regarde, je t'ai fait une belle table. J'ai même appelé ta mère et je lui ai demandé ce que tu préférais. J'espère en tout cas que ça va te plaire. Je vous assure, ta soirée peut super bien se terminer. Alors que malheureusement, si on ne fait pas ça, ça part en vrai, tu es déçu, tu finis ta soirée de manière écrite, ton mari aussi, et on s'est encore éloigné du but, alors qu'on avait un seul but, notre couple, premier projet de vie, ça doit être notre Matara et pendant le confinement, on te fait énormément apprendre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à la mairie, merci à tout le monde. Merci Yardar, merci à tout le monde et diffusé si ça peut aider et je suis sûre que ça pourrait aider et j'espère qu'on fera encore plein plein de cours comme ça. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.